Bonjour à tous, bienvenue à l'OSITSECAN et donc à ce kick-off meeting d'un nouveau projet intitulé Marinef qui vous est présenté. Juste pour rappeler en introduction que l'OSITSECAN développe une activité de recherche au profit du BTP en lien avec son secteur d'activité bien sûr. Depuis plusieurs années, il y a eu l'occasion de participer ou de prendre le lead de plusieurs projets mais que ce projet Marinef qui vous est présenté c'est le plus important projet, notamment en budget dans lequel l'école s'est impliquée a fortiori ici en tant que lead partner. Donc c'est un projet important qui va permettre à l'école de capitaliser sur des activités de recherche qu'elle a déjà menées et qui ont un sens, la présence de nombreux étudiants ici en atteste, en matière de transfert des connaissances vers les élèves puisque la recherche appliquée qui est développée à l'OSITSECAN elle est certes au profit des entreprises du BTP et aussi au profit des élèves pour qu'ils bénéficient de connaissances d'avant-garde. Donc bienvenue à tous et merci de votre intérêt pour ce projet. Et puis bien sûr, avant de céder la parole à Mohen, merci à l'ensemble de l'équipe du projet qui est mobilisée ici aujourd'hui, qui se connaît bien déjà, qui a pour un certain nombre d'entre eux déjà l'habitude de travailler ensemble. Nous gageons que ce sera la réussite d'un beau projet, c'est en tout cas tout ce qu'on peut former comme veut aujourd'hui. Je ne suis pas plus long, je vous souhaite à tous un bon kick-off meeting et je laisse la parole à Mohamed Boutouil, directeur de la recherche et directeur délégué de l'OSITSECAN. Merci, merci Jérôme. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il y a de la traduction. Donc pour ceux qui le souhaitent, donc qui peuvent prendre des casques. Donc pour ceux qui l'ont, canal 1 français et canal 2 anglais. Voilà, autre chose, mais vous avez dû le remarquer de vous-même. Donc cette réunion est filmée. Voilà, donc souriez, vous êtes filmé. Bien, donc on va essayer de vous présenter le projet Marinef dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une réunion de lancement et donc l'objectif c'est de vous faire un petit peu connaître ce qu'on va faire et ce qu'on projette de faire dans ce projet-là qui va durer 4 ans. Donc il y a une succession de présentations que je vais faire avec l'ensemble des partenaires. Donc tout d'abord, pour commencer avec une présentation assez générale du projet. Qu'est-ce que c'est ? Comment il est né ? Comment il est structuré ? Et puis si ensuite, on va aller de plus en plus dans les détails un petit peu plus ou moins techniques du projet. Alors d'où est né le projet Marinef pour commencer ? Donc peut-être avez-vous déjà entendu parler du projet Récif. Donc on en avait mené également avec plus ou moins les mêmes partenaires. et sur lequel on a travaillé sur le développement de matériaux bioréceptifs pour une utilisation spécifique, à savoir des récifs, et qui s'est terminée par l'immersion d'un récif dans la rade de Cherbourg et qui est en cours d'utilisation et de suivi, notamment environnemental et mécanique actuellement. Donc en fait, on a eu pas mal de succès avec ce projet Récif. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas, on va dire, élargir la réflexion ? Les projets Récif concernent uniquement, on va dire, des spots et des endroits bien particuliers dans lesquels on souhaite améliorer la biodiversité. Et donc à partir de là, on s'est dit que les côtes maritimes, il n'y a pas que des récifs. Il y a d'autres ouvrages maritimes qui sont construits. Et pourquoi ne pas élargir la réflexion à l'ensemble des ouvrages ou des infrastructures maritimes que l'on peut rencontrer sur les côtes ? Donc en termes de volume, en termes de surface, vous avez toutes les infrastructures portuaires dans lesquelles on va retrouver des digues, des quais, des mouillages et autres structures. Donc on a soumis notre idée dans le cadre du programme dit Interreg France-Manche-Angleterre pour développer des matériaux réceptifs adaptés à différents types d'infrastructures maritimes. Pour pouvoir proposer un projet, il faut rentrer dans un cadre qui est celui de l'Interreg France-Manche-Angleterre et qui prévoit des axes prioritaires sur quel axe on souhaite travailler et dans quelle direction on veut travailler et sur quel thème on voudrait apporter notre pierre à l'édifice. Donc on a l'axe prioritaire du programme qui s'appelle Protéger l'environnement et encourager l'utilisation durable des ressources. Donc ça, ça nous concerne directement sur le volet matériaux. Et puis on a dans ce programme-là, il y a ce qu'on appelle un objectif spécifique. Donc ce sont des objectifs qui sont définis par l'Union européenne et sur lesquels il faut travailler pour pouvoir, notamment, et c'est le cas ici, améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et ceux des eaux de transition. Notamment, améliorer l'état écologique des eaux de transition et améliorer la biodiversité de façon générale. Donc ayons en tête ce programme spécifique. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a, on va dire, à offrir et à proposer pour pouvoir s'inscrire dans cet objectif spécifique ? Donc ce qu'on sait actuellement, on a parlé des infrastructures maritimes, et bien actuellement, elles ne sont ni conçues ni construites en tenant compte des écosystèmes. Elles sont conçues, en tout cas pour nos élèves ingénieurs, elles sont conçues dans un objectif plutôt technique pour remplir une fonction technique. Et pour l'instant, il n'y a pas de fonction environnementale qui est adjointe à cette fonction technique. Sachant que les infrastructures maritimes, de par leurs implantations, impactent énormément les écosystèmes côtiers. D'autre part, ces infrastructures maritimes, et ça c'est ce qu'on a vu notamment dans le projet Récif, c'est ce qu'on voit aussi à travers d'autres projets, les infrastructures maritimes, on le voit, sont colonisées et sont l'objet de ce qu'on appelle une colonisation par différentes espèces marines. Et actuellement, à l'état de nos connaissances, on ne connaît pas comment ces infrastructures sont colonisées, avec quel processus, avec quel cinétique, dans quel objectif, etc. Donc là, il y a aussi un objet de recherche qui nous concerne plus particulièrement en tant que laboratoire de recherche sur les matériaux. et donc on a plusieurs projets dans ce sens. Donc comment on va essayer de répondre à ces problématiques-là, avec des objectifs du projet que l'on doit atteindre à l'issue du projet. Vous avez ici la liste des nombreux objectifs que l'on souhaite et que l'on va atteindre. Donc le premier, changer les méthodes de conception des infrastructures maritimes pour y intégrer des fonctions écologiques, notamment par la création de différents abétats, l'amélioration de la biodiversité et la protection, de façon générale, des écosystèmes à proximité. Créer de nouveaux indicateurs quand on dit biodiversité, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce que c'est au niveau micro-structural ? Est-ce que c'est au niveau macro ? A l'échelle du centimètre ? A l'échelle du kilomètre ? A l'échelle d'une baie ? Donc ça reste des discussions qu'on a eues également tout à l'heure dans notre réunion technique. Donc l'idée là aussi, c'est de proposer des indicateurs pour évaluer les écosystèmes et évaluer aussi l'apport de ces infrastructures dites biomimétiques avant les travaux et puis après les travaux, une fois que ces infrastructures sont bioconstruites. Donc forcément là aussi, un des objectifs, c'est de mettre au point des technologies innovantes, conception biomimétiques et de matériaux bioréceptifs. Donc intégrer les fonctions environnementales dans l'étape de conception à la fois des ouvrages de façon générale et en particulier des matériaux. Et puis que ces muses au point ne restent pas uniquement aussi, et ça c'est un objectif dans la majorité des programmes de recherche et de R&D maintenant, ne pas rester au stade du laboratoire, aller jusqu'au démonstrateur, montrer que ça marche sur le terrain. montrer à la fois la faisabilité technique, mais également économique et environnementale. Donc si on va sur des démonstrateurs, on est obligé d'intégrer aussi des acteurs qui derrière vont réaliser ces ouvrages-là, et notamment les entreprises générales, les autres parties prenantes, les autorités portuaires par exemple. Un des objectifs bien spécifiques lorsqu'on parle de biodiversité, on est obligé de spécifier de quoi on parle. Donc on se situe dans le cadre de la directive cadre sur le milieu marin qui fixe différents, ce qu'on appelle descripteurs. Donc peut-être que les biologistes peuvent en parler mieux que moi. Et donc ce qu'on a statué, c'est de travailler sur six indicateurs de cette directive, pour être assez précis, et essayer de les améliorer, avec un chiffre là aussi précis, et des augmenter de 15%. En ce qui concerne, un, le maintien de la biodiversité, deux, les espèces invasives, trois, la santé des ressources halieutiques, quatre, les réseaux trophiques, cinq, l'eutrophisation minimale, et six, l'intégrité du bain de poste. Donc ce sont des indicateurs sur lesquels on va travailler dans la mise au point du projet. Juste très rapidement, les structures des projets européens, mais peut-être que quelques-uns sont déjà familiers. L'idée pour nous, c'est de développer des recherches, mettre en place des démonstrateurs, mais derrière, c'est aussi de répondre aux attentes de ceux qui nous co-financent, donc l'Union européenne. Donc là, en fait, on va travailler sur des, à la fois, rentrer dans un objectif spécifique. Pour remplir cet objectif spécifique, il y a ce qu'on appelle des indicateurs, voilà, sur lesquels on est. Donc ça, c'est fixe, et c'est fixé par le programme. Comment notre projet s'intègre et améliore ces indicateurs-là. Donc ici, vous avez le programme européen, et ça, c'est notre projet. Donc typiquement, les indicateurs sur lesquels on travaille, c'est l'indicateur 3.2, c'est le nombre d'institutions soutenues pour améliorer les écosystèmes côtiers et des autres transitions. Donc on s'est engagé pour toucher un certain nombre d'institutions, à savoir 80 institutions, donc qui travaillent de près ou de loin, sur le milieu maritime. Et l'indicateur 3.3, c'est le nombre d'opérations pilotes visant à une amélioration des écosystèmes côtiers et des autres transitions. Et dans notre cadre, et dans notre cas, nous avons deux opérations pilotes. Donc nos outputs ici vont venir s'inscrire dans les indicateurs et améliorer les indicateurs globales du projet. Donc c'est toute une mécanique contre le cofinancement. Donc on est obligé à ce que notre projet participe aux objectifs spécifiques globales. C'est ce que je viens de dire. Donc on s'est engagé à toucher 80 institutions et puis à mettre en place deux opérations pilotes à la fin du projet. Donc on va en parler tout à l'heure, plus précisément, de ces opérations pilotes. Donc pour rentrer un peu plus en détail dans le projet, le projet est structuré en ce qu'on appelle les modules de travail ou des work packages. Donc des modules qu'on retrouve un petit peu partout, de la coordination et de la gestion de projet. C'est un projet avec une date de fin, une date de début, un planning, un budget qu'il faut respecter et qu'il faut tenir. Donc des objectifs assez concrets. Un module et un module de travail de communication pour, l'idée c'est travailler sur des choses intéressantes et de le faire savoir pour pouvoir intéresser et qu'il y ait un impact réel du projet sur, à la fois sur la zone, ce qu'on appelle FMA, France-Manche-Angleterre et au-delà. Et ça, ça passe par des opérations de communication telles que cette réunion de lancement. Et puis ensuite, on a trois modules de travail assez techniques. Le premier, qui va vous être détaillé tout à l'heure, un module de travail sur l'opération pilote et d'infrastructures biomimétiques pour la création d'un habitat spécifique. Là, l'objectif de ce module de travail, c'est de viser en fait une espèce, quand on parle de biodiversité, c'est très 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 large. Là, l'idée, c'était de viser une espèce en particulier, donc à savoir l'huître plate. Donc l'idée, c'est la restauration de l'huître plate à travers un habitat spécifique. Dans le module quatre, on va s'intéresser à des infrastructures maritimes biomimétiques pour l'amélioration globale de l'état écologique du milieu marin, mais à travers différentes infrastructures maritimes, à savoir des digues, des quais et des mouillages. On va vous les présenter aussi là tout à l'heure un petit peu en détail. Et puis, pour finir, comment on va pouvoir diffuser l'ensemble de nos résultats ? Notamment, ce sera fait à travers la constitution d'un réseau professionnel entre et avec toutes les parties prenantes et qui s'intéressent au sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que j'y évite, je vous ai parlé tout à l'heure de planning, de budget, donc vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler pour pouvoir tenir les objectifs. Donc le projet a démarré en avril 2018, se termine en avril 2022 et donc on a des objectifs à atteindre donc il faut installer, mettre en place un planning qui commence par des groupes de travail, le développement de matériaux, l'immersion dans des sites qu'on vous détaillait tout à l'heure et les opérations pilotes que vous voyez ici, l'opération pilote 1 et l'opération pilote 2. Donc voilà à quoi ça ressemble et donc on va essayer de tenir ce planning et avec le budget imparti. Là aussi, une vue assez générale sur le projet pour que ça soit un peu plus concret pour vous tous. Donc il concerne la zone France-Manche, donc vous voyez ici Bretagne-Normandie, la côte sud de l'Angleterre et puis l'ensemble en fait des sites expérimentaux sur lesquels on va émerger nos modules et nos infrastructures biomimétiques à la fois au stade on va dire expérimental et au stade pilote et donc vous voyez que c'est assez reparti pour pouvoir aussi avoir une représentativité des différents milieux donc avec des opérations et des sites expérimentaux en Angleterre et en France en Normandie et à Saint-Malo en Bretagne. Pour résumer et puis avoir quelques chiffres en tête donc retenez donc 4 ans de projet ou un projet en 4 ans avril 2018 avril 2002 un budget de 4,6 millions d'euros donc sur 4 ans co-financés 4 infrastructures et 4 structures biomimétiques donc un habitat spécifique pour les huîtres plates des modules de digues des structures rock pool qu'on va vous présenter tout à l'heure et des mouillages de plaisance 2 opérations pilotes et 6 sites expérimentaux un réseau professionnel et de formation dans lesquels l'objectif est d'intégrer un peu plus de 80 institutions une amélioration de 15% des descripteurs dont j'ai parlé tout à l'heure dans la directive cadre sur le milieu marin et puis 9 partenaires académiques et entreprises par lesquelles on va commencer à se présenter tout de suite donc je vais essayer de tenir le temps donc je vous propose de continuer avec la présentation des partenaires pour que vous les connaissiez que vous connaissez que vous identifiez un petit peu leur rôle donc je pense que ça commence par le SITC très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas bonjour bonjour à toutes et à tous donc pour le SITC en fait on a deux types de contacts on a des contacts scientifiques en fait des contacts avec qui on travaille sur la partie de développement technique donc voilà donc il y a Mohamed Boutuil directeur de recherche il y a moi-même il y a madame Bourguiba qui est juste présente enseignante chercheure on a une thésarde aussi qui a commencé sur ce projet madame Marine qui est Georges qui est avec nous donc voilà en gros on est 4 personnels de la partie technique qui s'occupe de la partie technique et puis on a d'autres personnels sur la partie administrative en fait et gestion de projet c'est vrai c'est un gros projet sur 4 ans donc il faut bien le gérer il faut bien suivre ce qui est budget le temps les livrables qu'il faut le donner sur les résultats et ainsi de suite donc on a toute cette partie qui est programmée voilà pardon voilà donc les compétences de l'ESETC donc nous en fait pour vous aimer un petit peu ce qu'on fait on travaille sur la partie la partie matériaux donc développement matériaux formulation de béton on essaye de balayer un petit peu parce que les bétons en fait c'est large il y a pas mal d'applications avec le béton donc comme vous le savez on travaille sur les bétons drénon on peut travailler sur les bétons isolants on peut travailler donc voilà donc nous notre partie c'est les matériaux cémentaires pour résumer un petit peu nos compétences les actions prévues les actions prévues par l'ESETC on intervient un petit peu sur toutes les actions il y a la partie administrative gestion de budget sur la partie technique donc je vais présenter après par la suite dans quelle partie on intervient voilà donc après on rentre dans le détail et il faut qu'on avance un petit peu sur la présentation de la partie technique du projet voilà Exeter Thank you I'm Jens Anders and I'm from the University of Exeter in the United Kingdom actually at an institution called Cameron School of Mines which is about 100 miles away from Exeter itself it's an old mining school and we have a team of primarily geologists mineralogists working on this project here so I have the pleasure of leading a team which includes geotechnical engineers mineralogists experts in the marine environment over time and so on with a very good supportive team of administrative people as well so 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 the competences that we have are mainly associated with the characterization of the materials and looking particularly at what happens with them as they immerse in the environment over time so the materials are likely to undergo degradation which will affect their strength they will also affect their structure and our purpose is particularly to look at microstructural changes changes in minerality what happens to poor spaces how are elements and minerals mobilized within these materials as they interact with seawater so it's basically to look at the stability and looking at the environmental performance of these materials in collaboration with the team of course so we are mainly involved in things that are associated with the monitoring we will obviously be characterizing the primary materials as well okay on the so I'm Ken Collins the leader of the University of Southampton team with my colleagues predominant we are basically marine biologists and so my colleagues Professor Chris Horton Zoe and Jenny are here today our involvement with Rissif and now Marineth stems from our long interest in artificial habitats artificial reefs both in UK in Europe and around the world we have a strong interest in fisheries and aquaculture and in particular a long history in understanding the requirements of oysters physiology and genetic we are participating in most of the programs co-leading with project management and communication and leading on the work package three specifically with oysters and supporting the other projects right Roger good afternoon everybody my name is Roger Herbert and I'm leading the Bournemouth University team Bournemouth is just to the west of Southampton on the south coast of England and we have a lovely harbour pool harbour just to the very close by the university team is quite small so there's myself leading and my colleague Professor Rick Stafford and there will be another member of the team joining us as well and we have of course administrators so we are like the Southampton team marine ecologists we have particular interest in the seashore so intertidal areas where of course a lot of marine infrastructure is constructed and we have been working on the ecological enhancement of this marine infrastructure already so sea walls are quite uninteresting places in the most part so how do we actually increase the colonisation of plants and animals on those structures that's of particular interest to us and of course we are involved in identifying plants and animals and do quite a lot of identification work and taxonomy on the seashore and how we design those monitoring projects is also of interest to us so we're involved with the management of the project the communications we are particularly involved in the design of artificial rock pools that could be retrofitted onto existing infrastructure one of the problems with infrastructure is that there isn't much opportunity for water retention on the structure so creating rock pools ought to be beneficial for a lot of different marine life also very importantly we're involved with work package five which is the creation of a professional network so how we actually engage stakeholders and end users in this work in the logics of development durable and this is what leads to participate to this project because the most of our investments ne prenait pas en compte ou mal cet aspect biodiversité donc si à travers des aménagements mais directement à travers des aménagements et non pas simplement par des mesures compensatoires on peut arriver à améliorer l'efficacité environnementale de nos projets en termes de biodiversité ce sera pour nous un progrès en termes de compétences c'est un peu ce que je viens de dire on assure des missions de maîtrise d'ouvrage de définition des besoins dans ce cadre là ajouter aux fonctions portuaires et aux fonctions économiques des fonctions environnementales dans les objets qu'on peut mettre en oeuvre ce serait un progrès et on assure également alors là on intervient plus directement des fonctions de maîtrise d'oeuvre c'est à dire de définition et de commande des objets ou des infrastructures construites alors notre intervention dans le projet Marinef ce sera de façon comme l'ensemble des autres partenaires sur la gestion du projet plus particulièrement sur la constitution du réseau de diffusion en mobilisant notre réseau de partenaires donc les autres ports éventuellement les institutions d'état qui suivent et qui autorisent nos investissements qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? les bureaux d'études également nous interviendrons dans le Work Package 4 dans la définition et le design des prototypes en particulier dans la définition des cahiers des charges en insistant et là ce sera peut-être plus notre rôle en insistant sur sur la vocation et l'usage portuaire de ces objets de façon à ce qu'ils soient absolument pris en compte puisque c'est leur premier ça doit être leur première fonction et puis on interviendra dans le réseau 5 dans la constitution du réseau professionnel et la diffusion de l'information dans ce réseau voilà c'était tout pour moi bonjour tout le monde donc moi je suis Eric Fintin professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle voilà puis on a toute une donc je suis aussi responsable de la station marine de Dinard pas loin de Saint-Malo pas loin de la baie du Mont-Saint-Michel bon je ne vais pas faire du tourisme aujourd'hui et donc on a dans cette station marine on a une vocation de surveillance et de caractérisation de la biodiversité des milieux marins côtiers puis donc on a toute une équipe qui va s'investir alors non seulement des chercheurs mais également des gens qui sont en charge de mettre en oeuvre au niveau national français la directive 4 stratégie milieu marin pour les objectifs de suivi de la biodiversité donc ça tombe bien puisqu'il y a tout cet objectif de combiner ce qu'on va observer au niveau des infrastructures marines avec les objectifs d'indication sur l'état écologique du milieu marin voilà alors donc en termes de compétences vous l'avez compris on est surtout des biologistes et des écologues marins plus spécialement encore spécialisés dans l'écologie des poissons et des habitats bintiques je l'ai déjà dit mais on a la responsabilité scientifique de la surveillance pour les groupes poissons et céphalopodes et également habitats bintiques au niveau national et nous développons actuellement toute une série d'indicateurs de l'état écologique des milieux marins donc dans le projet Marinef nous allons surtout nous intéresser au work package 4 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer a priori neuf systèmes de mouillage pour les bateaux de plaisance qui seront distribués dans différents habitats de la bête Saint-Malo et on va regarder comment ces habitats qu'on aura créés vont être colonisés par les poissons et les espèces bintiques et on va replacer ça dans le fonctionnement de la bête Saint-Malo donc on va comparer ce qui se passe sur ces récifs avec ce que l'on observe dans les milieux naturels voilà et pour le work package 5 on va surtout s'intéresser au développement de programmes de sciences participatives c'est-à-dire que les mouillages vont être installés dans des systèmes de ports enfin dans des ports de plaisance mais également dans des endroits où les plongeurs viennent souvent donc on travaille en association avec les centres de plongée et l'objectif c'est de faire plonger des amateurs et leur demander ce qu'ils ont vu comme biodiversité suivant des protocoles qu'on va mettre en place et puis enfin toujours dans cette idée de disséminer et puis de co-construire cette vision des infrastructures marines et bien on va réaliser des enseignements de Master 2 enfin des modules d'enseignement c'est-à-dire qu'on va emmener des gens en plongée pour observer également ces infrastructures Bonsoir à tous, Charles Willemmy je représente la société TPC Travaux publics du Cotentin on est basé à Cherbourg c'est une fiale de Vinci Construction France alors vous avez le détail des personnes de la société qui participent globalement ça va être moi plutôt sur la partie cahier des charges et mon collègue Rémy Aubert plutôt pour la partie production alors TPC c'est une société qui est spécialisée principalement dans plusieurs domaines le premier, le génissule nucléaire on travaille je dirais 70% de notre chiffre d'affaires est fait sur le PR de Flamanville et ainsi également plutôt l'usine de traitement de déchets de la Hague donc pour le client Orano ensuite on fait des travaux maritimes également donc c'est plutôt des travaux maritimes depuis la terre donc des digues, des épis, des enranchements tout ce qui est travaux publics avec plutôt tout ce qui est canalisation ensuite on fait des travaux de terrassement également et on a un service des amiantages et des constructions et nous on va plutôt intervenir sur les deux modules les deux opérations pilotes donc le WP3 et le WP4 c'est à dire la production de 50 modules destinés aux nouveaux habitats d'huîtres et ensuite aux différents blocs d'enranchement qui vont être immergés notamment dans la rade de Cherbourg et à Luxembourg voilà mon collègue Julien Mouroir va présenter la société VCMF bonsoir à tous donc dans la continuité de l'entreprise TPC nous on est dans une filiale du groupe Vinci Vinci Construction Maritime et Fluvial anciennement au MCC peut-être que certains nous connaissent donc voilà ici vous avez le descriptif des équipes qui vont participer au projet c'est principalement les personnes locales après on a beaucoup de services qui vont intervenir mais sur l'aspect aussi national et puis les services administratifs qui sont à la marge on va dire on va y arriver quand même donc du coup notre secteur d'activité nous c'est principalement les travaux maritimes travaux maritimes dans tous ses aspects à la fois du génie civil maritime ça peut être du dragage et ça peut être tout ce qui est en maritime et en fluvial donc nous globalement la différence de TPC on intervient mais que sur l'eau on ne sait pas mettre les pieds à terre voilà principalement dans le projet on est acteur au niveau de l'immersion notamment à Cherbourg l'idée c'est de mettre en forme un petit peu tout ce qui a été imaginé avant et de faire en sorte que tout ce qui a été conçu puisse être posé conformément au cahier des charges voilà principalement on mettra les moyens qu'il faut pour que le projet aille au bout niveau immersion alors l'université de Caen donc il y a trois unités de recherche de l'université de Caen qui sont appliquées dans le projet donc les trois unités je pensais que j'avais mis les logos donc c'est Borea, M2C et puis l'USAC on travaille essentiellement concernant deux des unités de recherche de l'université sur la biologie et l'éco-physiologie des organismes marins on va s'intéresser dans le cadre du projet donc à tout ce qui est lié à la biodiversité et au fonctionnement des écosystèmes et puis on dispose aussi dans le projet c'est important de tout ce qui est lié aux moyens à la mer c'est-à-dire de pouvoir aller en mer on a un certain nombre de bateaux on a une équipe de plongée aussi et puis on a des moyens analytiques assez importants et puis on a également des services nationaux d'observation des écosystèmes sur lesquels on peut on peut s'appuyer pour faire les études dans le cadre de ce projet et puis également il y a une équipe de recherche de l'université de Caen qui est l'USAC qui eux vont s'intéresser à l'aspect matériau dans le cadre du projet donc ça c'est concernant l'USAC donc les différents acteurs qui sont impliqués sur l'aspect matériau du projet et puis sinon il y a une équipe assez importante qui est axée sur l'aspect environnemental donc avec des membres de l'UMR Borea qui est UMR associé au CNRS et puis au Muséum d'Histoire Naturelle donc moi, Pascal Claquin Anne-Marie Reusig Isabelle Muccio qui sont par là et qui s'intéressent principalement au macro-algues et puis des collègues Francis Orvin Christophe Lelon aussi qui seront fortement impliqués dans le projet Maxime Navon qui est ici qui est un ingénieur d'études qui plonge énormément et donc qui aura ça en charge notamment dans le projet Baptiste que l'on vient de récruter comme doctorant et puis évidemment le professeur Jean-Claude Devin qui lui s'intéressera à tout ce qui est lié à la macrophone et puis on aura également l'équipe technique du CREC la station marine de Luxurmer qui sera fortement appliquée dans le projet pour tout ce qui est lié au moyen à la mer concernant les compétences spécifiques du laboratoire matériaux que je connais beaucoup beaucoup moins eux donc ils vont travailler surtout sur des micro-analyses en utilisant des microscopes électroniques et puis de la diffraction X-ray pour pouvoir déterminer la structure à très fine échelle et surtout l'évolution de cette structure dans le temps concernant les implications sur l'aspect plus environnemental nous allons faire dans le WP3 des tests sur l'huître européenne dans le cadre de meso-cause que l'on va mettre en place à la station marine de Luxurmer avec différents types de béton qui vont être testés mais ça on va le revoir ensuite et puis dans le WP4 on va s'intéresser au suivi des structures biomimétiques qui vont être mis dans un rade de Cherbourg et également des structures qui seront mis au niveau du site de Luxurmer on travaille également évidemment sur tout ce qui est lié à l'optimisation et la forme des récifs et puis on doit mettre en place les protocoles méthodologiques de suivi de ces récifs artificiels protocoles qui pourront être ensuite transposés pour des suivis plus généraux de ce type d'infrastructures on est impliqué également dans le WP5 évidemment je ne l'ai pas indiqué ici dans tout ce qui est le transfert et la transmission des acquis de ce projet je crois qu'on est les derniers sur les partenaires On va passer à la description des autres modules de travail en essayant d'aller assez vite pour ne pas traîner trop longtemps la communication c'est maintenant on va aller directement dans le WP2 donc comme vous avez pu le voir à travers les présentations des différents partenaires donc des partenaires assez différents dans leurs compétences et aussi au niveau des structures mais ce qu'il faut retenir ce sont des compétences très complémentaires et c'est ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs de ce genre de projet Florian Bonjour à tous je vais vous présenter brièvement la communication du projet Marinef donc en tout projet européen la communication est importante pour démontrer les résultats du projet donc donc voici les différentes activités qui sont prévues dans le Word Package de communication pour toucher les groupes cibles du projet donc dans un premier temps la première étape ça a été de créer l'identité graphique du projet par rapport au projet Marinef donc avec le logo que vous pouvez voir ici et les différents kits de communication comme vous pouvez voir avec la plaquette et également les kakémonos et les logos dernièrement le site internet a pu être mis en ligne donc vous pouvez retrouver toutes les informations du projet et sur lesquelles vous pourrez trouver également toutes les actualités donc notamment vous retrouverez la vidéo qui est actuellement tournée et on aura aussi tous les supports de communication via Facebook via Twitter et d'autres LinkedIn par exemple donc la première étape donc également c'est l'organisation d'événements pour rassembler comme aujourd'hui les parties prenantes et le grand public donc avec le kick-off meeting qui a lieu donc aujourd'hui ici ensuite on aura en 2020 la conférence internationale scientifique qui se déroulera également à les ITC et finalement au final l'événement de clôture qui sera l'occasion de présenter les résultats du projet donc dans la troisième activité donc c'est le le but c'est de toucher un groupe important du projet c'est à dire les maîtres d'oeuvre enfin tous ceux qui sont destinés aux maîtrises d'oeuvre et aux maîtrises d'ouvrage tout simplement en participant à des conférences et des ateliers où on pourra présenter le projet aux parties prenantes donc avec les exemples Synergy Wind Europe Euromaritim etc auxquels tous les partenaires seront impliqués dans ces activités la même chose pour l'activité 4 qui est cette fois-ci plus tournée vers vers les utilisateurs et ceux qui auront qui utiliseront ces infrastructures maritimes donc là c'est pareil le but c'est de participer à des conférences et des salons qui sont dédiés où on pourra toucher ces groupes cibles et finalement la communication pour le plus grand public via notamment des communiqués de presse et des événements qui auront lieu notamment à l'ISTC avec la présentation d'un démonstrateur mobile lors des journées Ginov qui a eu lieu tous les ans à l'ISTC de camp et également une visite de presse de l'arabe de Cherbourg une fois que les DIC seront installés en 2020 à l'occasion également de la conférence scientifique donc voilà pour la communication On va rentrer un peu plus dans le détail notamment à travers les modules de travail 3 et 4 qui vont vous être présentés Nassim c'est à toi conjointement avec l'ensemble des partenaires donc à vous Merci Alors maintenant on va présenter comme j'ai dit tout à l'heure on va présenter les deux work packages les modules de travail 3 et 4 voilà alors le premier work package plutôt le premier technique c'est le numéro 3 ça concerne en fait ça concerne la création d'un habitat en fait surtout pour les huîtres plates en fait donc voilà donc on commence toujours dans ce module de travail on commence par les groupes de travail donc en fait le but de cette partie en fait c'est de réunir tous les personnels qui travaillent dans ce projet sachant en fait c'est un projet en fait multidisciplinaire donc il y a les gens des matériaux il y a les biologistes il y a les industriels donc il faut arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va fabriquer la partie 2 c'est le développement et optimisation des matériaux la partie 3 c'est la fabrication et immersion le suivi environnemental et puis on finit dans cette partie plutôt dans ce module de travail par le business model Pour résumer un petit peu ce module de travail en fait on a une opération pilote donc comme vous le voyez ici c'est le c'est ce qui est en rouge donc c'est l'opération pilote numéro 1 donc c'est là en fait on va fabriquer 50 infrastructures infrastructures maritimes et puis on a aussi en plus deux sites donc un site sont marqués site numéro 1 et site numéro 2 donc un en France et un en Angleterre donc on travaillait sur les mêmes sur les mêmes développements et puis en dernier de cet organigramme c'est l'espèce ciblée que j'ai présenté tout à l'heure c'est les huîtres plates voilà donc dans ce projet en fait on a 4 groupes de travail qui sont programmés qui sont programmés d'une façon en fait très 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 rapprochée pour arriver en fait à des solutions à la solution de l'opération pilote en fait donc il y a plusieurs séances on va parler sur la technique sur les matériaux sur ce qu'on va développer et ainsi de suite donc voilà je vais s'en avancer un peu vite voilà donc voilà donc ce que j'ai dit tout à l'heure donc pour les sites en fait on a site 1 et site 2 donc site 1 qui va se faire en fait en France spécialement à Luxurmer en fait dans la station marine la station marine de Luxurmer donc monsieur Pascal Clinquain qui a présenté tout à l'heure l'université de Caen donc voilà donc là ici on va développer en fait 4 matériaux 4 matériaux c'est un gros mot c'est une formulation en fait c'est 4 compositions qui vont être développées et à partir de ces 4 là on va tirer une formulation meilleure on appelle ça la meilleure formulation qui va être testée en fait en site numéro 2 voilà et dans le site numéro 2 on va essayer de voir aussi d'autres paramètres la hauteur la hauteur en fait des dalles par exemple parce que les huîtres en fait se développent en fait sur des substrats entre guillemets donc il y a un substrat dalle 1, dalle 2 et ainsi de suite donc voilà on va essayer de travailler sur les différentes hauteurs et puis les densités varier les densités des huîtres en fait parce qu'ils sont sensibles sensibles à ça donc là voilà donc là c'est la partie en fait on rentre un petit peu dans les détails sur la partie formulation donc ce matin même cet après-midi on a commencé à travailler un petit peu sur quel type de formulation il faut la développer donc en fait c'est pas la formulation c'est pas on va dire le résultat final qui se tire de cette réunion donc en fait voilà donc nous on propose qu'est-ce qu'il faut qu'on développe et puis après en collaboration avec les partenaires voilà pour voir en fait qu'est-ce qu'il faut qu'on varie est-ce qu'il faut mettre ciment type 1 ciment type 2 type de gravier le pourcentage de gravier les coquilles donc ce qu'il faut savoir c'est que si on va utiliser des granulats coquillés dans ce développement et puis et puis à la fin on va essayer de faire les deux sites en fait pour voir un petit peu l'évolution du plutôt la reproduction des habitats huîtres voilà donc en fait une petite répétition en fait là en fait dans cette présentation en fait ce qu'on présente c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait à partir de ce qui va se faire en site 1 et site 2 on va voir en fait à la fin se mettre d'accord sur l'opération pilote donc quelle formulation il faut prendre et quelle hauteur par exemple il faut prendre quelle densité il faut prendre pour faire l'opération pilote en fait l'opération pilote en fait ça résume un petit peu le travail qui va se faire aussi dans site 1 et site 2 pour arriver à des gros formats en fait donc c'est 50 quand même 50 modules qui vont se faire qui ont une taille de presque 1 mètre cube qui va être fabriquée par TPC Right The European oyster does not have long to live It has been overexploited subject to pollution disease about number of pressures and in fact we are trying to rescue this species and in its place the Pacific oyster has taken over if you eat oysters today it will be the foreign Pacific oyster so that is we're putting together our expertise to try with partners across Europe in the UK to try to put in place measures for us this is very exciting it's putting together a lot of scientific knowledge with engineers to try and perform this rescue so what a been presented by Mr. Butuil is a planning of this work module so we'll start by the group of work then the sites which will be aliment and then after we do the sites for the operation pilot the suivi environmental Pascal Donc on va on va être un certain nombre à être impliqué dans ce dans ce dans ce suivi hop on doit il y a qu'une attend je suis où là pardon excusez moi non je croyais qu'on avait rajouté des diapositives c'est pas grave j'avais mis des photos et tout du coup c'est pour ça j'avais surpris du coup oui on va on va on va suivre on va suivre aussi bien l'évolution des matériaux que suivre évidemment la fixe ah non on est dans le 3 pardon excusez moi je suis perdu je suis perdu je suis perdu on est dans le 3 et donc on a dit que le 3 c'était que les huîtres c'est ça donc on est dans le work package 3 et donc dans le 3 effectivement on va au niveau de la station marine de Luxurmer s'intéresser donc à la mise en place d'expériences sur le développement des huîtres européennes mais uniquement en mésocosme ce sont des huîtres comme ça a été dit on les trouve plus du tout dans la baie de Seine et donc on va faire on va faire des expérimentations mais uniquement en mésocosme pour tester justement les différents types de matériaux les différents types de supports qui vont faciliter la mise en place des larves de ces organismes parce qu'on sait que c'est un élément crucial dans le succès ensuite de développement de ces organismes dans nos écosystèmes donc voilà pour ça donc là en fait l'activité on va dire la dernière activité de ce modèle de travail c'est le business model donc en fait le but de cette activité en fait c'est de récupérer des données par rapport à l'utilisation des matériaux comment les fabriquer comment les mettre en oeuvre pour à la fin dire si c'est faisable économiquement parlant ou pas donc là nous l'ESCTC avec l'université d'Excetar on va fournir en fait on va fournir des informations par rapport aux matériaux comme monsieur Jens d'Excetar il a expliqué tout à l'heure on va travailler sur la partie caractérisation microstructurale sur les matériaux fabriqués TPC fournit des informations par rapport aux coûts il faut qu'on ait cette information pour avoir une idée sur le coût de fabrication et puis l'université de Saint-Antin analysant la capacité de production des huîtres natifs donc les huîtres natifs c'est les huîtres plates voilà pour le deuxième pour le deuxième module de travail c'est le module de travail numéro 4 où c'est là en fait on va travailler sur entre guillemets trois infrastructures maritimes donc là en fait ça concerne les DIC ça concerne les rock pools que je vais en parler après avec monsieur Roger qui va expliquer un petit peu la partie rock pools et puis voilà donc en fait c'est la même chose c'est le même cheminement en fait sur la façon comment on va travailler il y a le groupe de travail on commence par le groupe de travail donc se mettre d'accord aussi avec les chercheurs les biologistes et les industriels conception et développement des matériaux il y a la fabrication et immersion des infrastructures bioméliétiques et quatrième point développement des indicateurs suivi environnemental des infrastructures maritimes et on finit par le business model pareil donc une petite synthèse de ce work package donc voilà comme j'ai dit tout à l'heure ça concerne les DIC ça concerne les EP ça concerne les mouillages donc en fait on a deux sites donc deux sites expérimentaux sites 3 de 3 jusqu'à pardon c'est pas 2 c'est une erreur c'est 4 sites de 3 à 6 voilà ils sont expliqués ils sont montrés là donc les sites 3 et 4 ça correspond aux sites aux fabrications du Rockpool site 5 c'est les DIG et site 6 c'est le mouillage et la grande opération de pilote donc ça va être les DIG tout simplement que TPC va essayer de fabriquer et voilà donc ça va être ça va être ça va être émergé en fait fabriquer plutôt à Cherbourg les espaces cibles sont présentés ici donc on vise on vise les poissons et on vise les crustacés en fait donc ça permet en fait de voir d'estimer en fait nos indicateurs si on est bon ou pas donc il y a plusieurs espèces donc nous on s'est fixé quelques-uns pour à la fin essayer de voir s'ils sont magnifiques voilà donc pareil la même chose donc ce groupe de travail réunit on va essayer de faire 4 groupes de travail pour arriver à essayer de fabriquer en fait une sortie avec un cahier des charges entre guillemets avec un cahier des charges qui traite toutes les infrastructures maritimes oh johan well as we mentioned briefly previously we will be deploying and constructing some artificial rock pools here is an example of a structure known as a vertipool because it's been designed to actually fit onto a vertical sea wall it's not very large it's about 60 centimetres side triangle look from above we're going to be deploying about 150 of these across three different sites two sites on the south coast of England Bournemouth and the Isle of Wight and also on the French coast here so we would value your assistance perhaps in monitoring these at some point in the future there the site number 5 in fact it corresponds to the fabrication in fact of the formulation so there in fact it's small in fact the small in fact they're fabriqués par TPC in fact tout simply fabriqués par TPC and suivis en fait with 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 university of camp so it's number 5 site number 6 in fact it's the mouillage because certain consider that the region of dinars Saint Malo 5 K is the most port of mouillage d'Europe I don't know if it's true I don't have to verify les sources mais ça vous donne l'idée de l'ampleur du phénomène et chacun de ces mouillages il est relié à la surface il va être posé au fond donc le corps mort va être posé au fond ça fait à peu près une tonne ça va être relié à la surface par une bouée mais quand on a 14 mètres de marnage souvent la bouée se trouve au fond à marée basse et du coup ça arrache tout ce qu'il y a autour et l'idée là c'est de faire deux choses c'est de trouver un système de mouillage qui soit un petit peu moins impactant de ce point de vue là et puis de modifier la structure de ce bloc de béton qui lui est lisse comme vous voyez il est magnifique mais il est lisse et ça n'intéresse pas beaucoup les animaux et les plantes donc du coup on va travailler à l'architecture et suivre l'évolution enfin la colonisation par les animaux on va dire locaux et les espèces non indigènes non pas sur trois sites mais sur neuf sites en tout voilà alors l'opération pilote donc monsieur Hubert si vous voulez oui c'est juste pour donc l'opération pilote qui va se faire à Cherbourg en fait dans le port de Cherbourg donc monsieur Hubert si vous pouvez c'est pourquoi l'opération pilote oui on envisage qu'elle soit effectivement à Cherbourg alors sur une guille extérieure est de la Rade sur lequel on a régulièrement des opérations d'entretien c'est à dire on ramène régulièrement des cailloux des blocs donc on en profiterait dans le cadre de cette opération d'entretien pour y placer ces blocs et puis aussi à l'intérieur du triangle formé par les trois récifs qui ont été déposés lors de de l'opération précédente ce qui permettrait d'avoir des éléments de comparaison voilà donc en fait si je peux rajouter en fait pour l'opération l'opération pilote donc il y aura trois formulations de béton qui vont être développées chez nous à l'ESETC et puis après on va essayer de tester ces formulations en fabriquant des grandes digues et des petits digues on appelle ça les petits digues et puis on va les suivre tout simplement voilà là c'est juste une petite synthèse en fait une petite synthèse de ce qui va se faire en fait sur ce module du travail donc voilà donc il y a l'URC de Bournousse en fait qui vont fabriquer 150 propuls qui ont été présentés par monsieur Roger voilà et puis après à Luxurmer en fait on va essayer de mettre en place en fait des petits digues en fait les 20 petits digues qu'on a parlé tout à l'heure où TPC en fait va essayer de les fabriquer aussi et puis nous-mêmes on va essayer de fabriquer pas trois neuf donc neuf mouillages en fait neuf mouillages qui vont être qui vont être fabriqués et immergés dans la baie de Dinar comme on dit tout à l'heure en fait voilà donc le planning il est présenté de cette façon donc là en fait on va essayer de faire la fabrication donc là en fait la fabrication et l'immersion vont commencer en même temps en fait donc il y aura les sites on a quatre sites expérimentales qui vont être fabriqués plutôt réalisés et fabriqués et puis après l'opération pilote qui va se faire en même temps et puis après l'immersion va se faire aussi tout se va se faire en même temps et ça ça commence en fait ça va commencer l'année prochaine 2019 voilà donc sur les suivis environnementaux donc ce coup-ci c'est bien le 4 donc ça va je sais du coup on va faire évidemment donc mettre en place comme je vous l'ai indiqué donc des protocoles de suivi environnementaux donc pour suivre justement les infrastructures marines qui seront mis en place donc il y a aussi bien des universités anglaises que le muséum d'histoire naturelle que nous qui vont être impliqués dans ce suivi on va on va donc pouvoir suivre comme on l'a vu les différents indicateurs qui ont été présentés en introduction et voir si on peut estimer alors il fallait donner un chiffre en tout cas voir si on peut augmenter notamment le développement de la biodiversité mais également le développement du fonctionnement on va dire trophique général au niveau donc de ces infrastructures donc avec un certain nombre d'indicateurs que l'on va mettre en place et l'Europe nous demande donc de pouvoir évaluer d'un point de vue chiffrer l'impact de ces structures donc on va mettre en place des indicateurs et on pourra donc chiffrer l'impact des structures que l'on va mettre sur le business model je te repasse la parole parce que ce n'est pas grand chose donc en fait le business model c'est la même chose que j'ai présenté tout à l'heure sur le module de travail 3 donc on va devoir récupérer des informations sur les matériaux sur la formulation voilà donc nous en fait et l'université d'Exeterre en Angleterre on va fournir les informations par rapport aux matériaux comme je viens de dire TPC fournit des informations par rapport aux coûts Bournemouth et l'université de Caen analyseront les capacités de production des infrastructures des infrastructures maritimes PNA donc le port de PNA fournit des informations relatives aux coûts aussi et puis après à la fin l'université de Bournemouth c'est le musée national d'histoire naturelle analyseront les retombées économiques dans le secteur tout simplement dans le secteur touristique donc voilà donc à la fin il faut arriver à faire le business model on a dit tout à l'heure qui s'appelle le réseau professionnel et dans laquelle on s'engage à créer et animer un réseau, à organiser des événements. On en a parlé tout à l'heure de cet événement d'aujourd'hui, le kick-off meeting jusqu'à l'événement de clôture. Également de l'organisation, on en a parlé aussi tout à l'heure de formation professionnelle et également de transfert des résultats qui vont passer aussi par des nouveaux modules d'enseignement ou l'adaptation de nos modules d'enseignement qui intègrent une très grande majorité ou les principaux résultats du projet. Donc du coup, il y a cette partie-là de transfert. Et comme je vois l'heure qui tourne, je vais m'arrêter là pour la présentation et vous laisser la parole pour des questions et des échanges. Et donc l'ensemble des partenaires seront ravis de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Il me manque si on est avec le projet. Il y a des mains qui se lèvent ? Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à l'identification des partenaires. Est-ce que vous aviez identifié en amont des partenaires avec qui vous souhaitiez travailler ou alors vous avez fait une communication d'une façon ou d'une autre et savoir qui serait intéressé pour les partenariats ? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la publication des résultats scientifiques, pas uniquement au niveau du réseau professionnel. Est-ce que vous avez des objectifs de publication des résultats scientifiques dans des journaux où il n'y a pas vraiment de résultats quantifiables, chiffrés qui peuvent être faits, à part ceux qui ont été les rassemblements qui ont été prévus et qui ont été présentés dans la partie communication ? Sur la première question, sur l'élargissement des réseaux et des partenariats, on a identifié chaque partenaire du projet à identifier ses propres contacts. On a mis en commun une liste de diffusion d'un certain nombre de partenaires. Je crois que la liste de mémoire doit faire 300 contacts de tout ordre. Donc ça va des académiques, universitaires jusqu'à la DDTM, entreprises générales, différents groupes de travail. Donc on a la liste, j'espère que vous faites partie de la liste. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous laisser votre carte. Et l'idée, c'est de diffuser le plus largement possible les informations sur Marinef. On a parlé tout à l'heure du site internet. Donc il y a un point contact sur le site qui arrive sur nos boîtes aux lettres et nos boîtes mail. Donc on encourage vivement les autres parties prenantes à faire partie du réseau et du groupe de travail qu'on a cité tout à l'heure, parce qu'on a besoin de leur expertise, de leur point de vue sur ce qu'on est en train de faire. Et donc la deuxième question à propos des publications. Nous avons mis en place un protocole de publication avec des objectifs de publication selon nos disciplines et nos spécificités dans différents congrès internationaux qui ont été précités ici, mais également dans des revues spécialisées. Donc l'objectif, c'est de diffuser le plus largement possible nos principaux résultats. La valorisation des travaux, c'est essentiel pour nous. On appartient à des équipes de recherche qui sont labellisées par le CNRS. Et du coup, on doit absolument valoriser ce type de travail. Alors effectivement, on aura une valorisation qui sera adressée aux professionnels du réseau. Mais on aura aussi, nous, dans ces expérimentations-là, on répond à des questions fondamentales sur le fonctionnement d'un écosystème, etc. Et nos protocoles sont faits pour répondre à des questions transférables vers les professionnels, mais également pour répondre à des questions plus fondamentales que nous, on peut valoriser ensuite dans le cadre de travaux. Il y a plusieurs thèses qui sont impliquées, qui sont réalisées dans le cadre de ce projet. Donc il y a de la recherche fondamentale, on peut dire, qui est faite également dans ce projet. Et puis un autre élément de réponse, c'est qu'en fait, on est vraiment à l'interface science et société, tant dans la volonté d'améliorer la technologie de ces infrastructures marines pour favoriser la biodiversité, mais également, dans certains cas, pour la restaurer. Ça, c'est notamment les projets de nos collègues anglais, mais pas seulement. Ça peut vraiment aller plus loin que ça. Et puis cette interface science-société, elle est aussi sur le développement des indicateurs de la qualité de l'environnement marin, puisque c'est une directive 4 stratégies milieu marin qui est européenne. Donc il y a vraiment un objectif national et européen autour de cet objectif-là. Oui, c'était le but de ma question, c'était savoir si chacun, vous aviez des objectifs personnels dans le cadre des publications CNRS, par exemple, ou alors si vous aviez des impératifs de par le cofinancement interreg. Voilà, donc vous avez répondu. Voilà, il y a forcément les deux. Et puis ce qui sera aussi intéressant, ce sont des publications qui seront communes, en fait, pas chacun dans sa propre discipline. Et justement, voilà, l'intérêt aussi de cette interdisciplinarité, parce que pour répondre aux enjeux, il y a des questions, on ne pourra pas répondre uniquement par, d'un point de vue matériau, purement, ou d'un point de vue bio. D'autres questions ? Bon, ben là, je... Translation ? Ah, oui, vous n'avez pas entendu, oui, forcément. Je vais donner le micro pour que le traducteur puisse... Ma question porte, c'est une question terminologique, j'ai entendu l'expression capacité de production d'huîtres plates. Donc, qu'est-ce qu'on entend par capacité de production ? Quelque part, je serais tenté de vous dire, pour expliquer ma question, qui produit quoi ? Voilà. En fait, votre question illustre très bien la diversité des disciplines qui sont autour du projet. Donc, c'est intéressant. Pour les écologues, la production, ça peut être notamment la production de biomasse. Alors, la biomasse, c'est quoi ? C'est le poids de matière vivante qui est produit sur une surface donnée. Et donc, l'idée qu'on a, c'est que si on installe des infrastructures marines qui soient, c'est un terme à la mode en ce moment, biomimétique, c'est-à-dire qu'elles miment le milieu naturel. Et du coup, on va attirer des animaux et des plantes qui vont augmenter, améliorer la production de biomasse d'une part, mais aussi la production d'espèces qui peuvent parfois être exploitées. Donc, c'est un petit peu ça l'idée globale. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues partagent... Pardon ? Ah oui. La reproduction, c'est carrément un autre process. C'est évidemment la capacité des organismes de se reproduire. Et sur le Work Package 3, où là, on veut recréer des habitats qui sont vraiment mal en point, c'est les habitats naturels, c'est des récifs formés en fait originellement par les huîtres plates. Eh bien, là, on va favoriser non pas la reproduction, mais un petit peu quand même de ces huîtres sur ces habitats qu'on va fabriquer pour que ce soit favorable pour les huîtres. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait de la reproduction, mais on s'en approche. Je vous remercie. D'autres questions ? Sinon, le fameux cocktail nous attend. S'il n'y a plus de questions, je voudrais pour terminer remercier l'assistance. Donc, à la fois les étudiants, les entreprises, les autres personnes qui sont là et qui ont pu découvrir le projet. Donc, on aura l'occasion de se voir et de se revoir pour vous tenir au courant des avancées du projet, notamment à travers le site Internet et à travers les différents réseaux. Et également, remercier l'ensemble des partenaires qui sont prêtés au jeu pour se présenter et présenter ce qu'ils vont faire dans Récif. Et donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine réunion. Marinef, merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements